Elle est connue pour être l'excentrique de la famille et lui, le fils préféré des Britanniques, bien le scandale Epstein est mis à mal son image, bien plus populaire à l'époque que son grand frère Charles, pourtant héritier de la couronne. Leurs fiançailles ont été annoncées en mars 1986 par Buckingham Palace. Le 23 juillet de la même année, ils se dirent oui à l'abbaye de Westminster devant 300 millions de téléspectateurs. La traîne de Sarah Ferguson est à peine moins impressionnante que celle de Lady dix cinq ans plus tôt, 5,8 mètres contre environ 8 mètres pour la princesse de Galles. Les deux mariés ont été faits duc et duchesse d'Hort par la reine juste avant la cérémonie, mais n'auront pas tout à fait droit au même traitement que le prince Charles, l'héritier au trône. Ce sera toutefois une fête populaire, beaucoup plus de Britanniques se déplacèrent pour saluer les jeunes mariés que pour le mariage de Lady dix avec le prince Charles. Il faut dire que leur histoire ressemble à un conte de paix des temps moderne. Même si l'on retrouve des origines aristocratiques du côté de la famille de son père, Sarah Ferguson était simplement la fille de l'entraîneur de polo du prince Philippe, puis du prince Charles. Son destin sera de finir princesse, devant une Angleterre conquise. La robe de Sarah Ferguson, Fergie comme la surnommeront les Britanniques, est signée l'un de Cassiérac. Mise en pli et voile bouffant, pas de doute, nous sommes dans les années 80. Le prince Andrew, tout comme son témoin, revêtireux, un uniforme de la Royal Navy. 1800 personnes avaient été invitées pour assister à leur union, mais aucun chef d'État et ce pour deux raisons, Andrew n'est pas l'héritier au trône et la famille royale est tenue de ne pas exprimer de quelque manière que ce soit ses opinions politiques. C.E.S.T. ainsi qu'un mariage du prince Harry, pourtant très proche des Obamas, aucun membre de la famille de l'ex-chef d'État n'avait été convié. Scène suivra un tour en calèche, devant une foule conquise puis le traditionnel baiser au balcon de Buckingham. « We want a kiss », scandait alors les badauds, dans une scène qui rappelle celle du baiser de Kate et William vingt ans plus tard. Les jeunes mariés s'envolèrent ensuite vers les Assorts pour leur lune de miel. Selon la presse britannique leur mariage coûta plus cher que celui de Charles et Lady Di. Sarah Ferguson donnera naissance à deux enfants, Béatrice et Eugénie Diorque, mais dix ans plus tard le prince Nedrou et sa femme divorcèrent. Ils vécurent cependant ensemble pendant des années après leur séparation, entraînant des rumeurs persistantes sur un remariage. Qui à ce jour, n'a jamais eu lieu. Qui à ce jour, n'a jamais eu lieu.